Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Marseille a besoin d'un maire à plein temps, un maire qui relèvera ses manches, qui sortira de sa ville pour aller voir les grands patrons des grandes compagnies aériennes, les dirigeants de Corsica Linea, de Costa Croisière ou MSC Croisière, un maire qui saura prendre exemple sur les autres villes européennes, souvent mises à l'honneur, Barcelone, Milan ou Vienne. Je souhaite être un maire en mode solution, en mode action, un maire de proximité qui va déployer des collaborateurs sur le terrain pour plus de proximité, pour une écoute plus permanente. Le seul objectif qui doit guider l'action du futur maire de Marseille, c'est être un interlocuteur privilégié, un maire facilitateur d'entreprendre, un maire facilitateur de réussite. Votre réussite, vos succès doivent être ceux de Marseille et des Marseillais, nous devons donc continuer à construire ensemble. De l'importance du travail collectif, du dialogue régulier, il nous faut adopter une méthode collaborative avec une concertation économique pour Marseille et même si la porte du maire doit être ouverte, il lui faut demander aussi à son adjoint d'établir des relations permanentes et de confiance. Votre entreprise déménage et a des problèmes d'accessibilité, il faut être aussi à vos côtés. Il nous faut donc agir simplement, quotidiennement et rapidement. Par exemple, une mesure simple et pragmatique, on parle beaucoup du centre-ville. Il faut demander à l'État la création d'une zone franche urbaine en centre-ville en se basant sur l'expérience réussie d'autres villes comme celle de Toulon. Il nous faut créer une délégation spéciale cœur de ville avec un vrai adjoint au maire dont l'action sera dédiée à ce secteur spécifique de Marseille. Il doit disposer des compétences transversales, le commerce, l'urbanisme, la circulation, la sécurité et d'ailleurs cet adjoint doit avoir en charge le centre-ville aussi à la métropole. Le premier objectif sera de faire revenir des habitants, des étudiants, des entreprises, des créateurs d'entreprises, des start-up pour que la vie revienne et les commerces aussi de bouche et de proximité dans le centre-ville. Cette mixité doit redonner une nouvelle énergie au cœur de ville de Marseille. Une halle alimentaire doit vraiment être créée. Ça ne doit plus être du niveau du projet. Elle doit être créée en centre-ville, par exemple sur la place du général de Gaulle ou pourquoi pas, t'as entendu, sur la place d'Estienne d'Orve. Il nous faut aussi penser au foncier d'entreprise qui est un véritable réel problème. Vous nous l'avez soulevé souvent. Il faut donc se battre pour que les priorités de la ville de Marseille soient reconnues aussi au niveau de la métropole. Le futur maire de Marseille doit d'ailleurs être le porte-parole des Marseillaises et des Marseillais à la métropole pour faciliter bien sûr les moyens de transport et faire en sorte que le transport ne soit plus un frein à l'emploi. La dessert de l'aéroport, rejoindre facilement les zones d'activité, la vallée du Monde, Lumini, Cap-au-Nord-Entreprendre, Château-Gombère. Il nous faut aussi militer pour une meilleure desserte entre les 11e et 12e arrondissements et Aubagne. Une idée de mon ami Robert Assante, c'est de relier tout simplement le tramway d'Aubagne avec le tramway des 11e et 12e arrondissements. La ville de Marseille doit par exemple aussi compléter l'aide du département sur l'achat de vélos électriques. Il faut se battre aussi pour faciliter l'accès des déchetteries aux entreprises au lieu de demander une augmentation sur certains lieux. Il faut être un maire VRP qui doit être porteur des projets locaux, l'ambassadeur du produire et du consommer local. Pour cela, j'en reviens toujours à l'idée d'un maire à plein temps. Sur le port, je souhaite mettre en place un véritable conseil stratégique dédié à l'activité portuaire et à l'économie de la mer. Durant toute la mandature, le maire de Marseille doit donc appréhender tous ses sujets majeurs, avoir une action concrète et arbitrer tous les grands sujets, notamment la question des navires de croisière et leur pollution. J'ai oublié la page, excusez-moi. Il reste 40 secondes. Alors écoutez, alors s'il reste 40 secondes, je ne pourrai jamais tout vous dire en 40 secondes. Je vais terminer sur deux choses qui me paraissent aussi importantes. J'ai parlé du port de Marseille. Historiquement, depuis le maire illustre Gaston Deferre, le maire de Marseille ne siège pas au conseil d'administration, pas au conseil de surveillance. Moi, si je suis élu maire de Marseille, je veux siéger au conseil de surveillance du port autonome. Dernière chose, on en a souvent parlé, c'est le Frioule. Le Frioule, c'est quelque chose de magnifique, souvent sous-équipé, sous-employé. Je souhaite qu'on mette en place à la ville de Marseille une vraie mission Frioule qui, pendant un an, aura une concertation à faire avec les entreprises privées, avec les collectivités publiques pour, au bout d'un an, permettre... Je vais répondre aux questions. Permettre tout simplement de faire un appel à projet de niveau international pour que le Frioule soit véritablement un phare de l'économie touristique sur Marseille et sur la région. Merci. Merci à vous aussi d'avoir tenu ce timing très serré. Donc maintenant, nous allons redonner la parole à Nicolas Guyot, qui a une question pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Question très courte. Vous prenez une nouvelle gouvernance, avec plus de transparence. Comment comptez-vous y associer les entrepreneurs ? De manière très simple et multiple, à la fois petit un, je pense qu'il faut créer immédiatement une commission extra-municipale de l'aménagement du territoire. Il faut demander la vie aux professionnels, il faut demander la vie aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, comment notre ville doit évoluer pendant 6 ans. Comme je le fais en vous présentant cette idée d'avoir un conseil stratégique sur l'économie portuaire, il faudra, dans différents domaines, avoir des conseils extra-municipaux. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que, lorsqu'on est élu pendant 6 ans, on déroule son projet et on n'écoute personne. Et on se rend compte que ça crée des tensions. Ça crée des tensions dans l'aménagement du territoire. On l'a vu avec le boulevard Rebain-Sud. On l'a vu avec le projet de la Plaine. On l'a vu avec une urbanisation à outrance dans les 11e et 12e arrondissements. Je crois que ce prochain mandat, avec cette nouvelle gouvernance, elle doit se faire de manière transparente, mais elle doit se faire aussi en parallèle avec les champs d'entreprise, avec le monde de l'économie. On sait qu'à Marseille, on a réduit le nombre de chômeurs. Il est bas aujourd'hui par rapport à ce qu'il était quand on est arrivé. Il est encore très haut par rapport à la moyenne nationale. C'est vous qui créez l'emploi. C'est vous qui devez nous accompagner. Moi, j'ai beaucoup d'espoir sur le centre-ville. J'ai beaucoup d'espoir sur le port. J'espère que je pourrai le développer dans quelques minutes. Mais je pense qu'il y a vraiment une opportunité sur d'autres aménagements sur le port. Et là, on aura bien évidemment besoin du privé et de vous, toutes les entreprises de l'UP et d'autres. Merci. Nicolas Garcin, c'est à vous. Vous avez également une question. Bonsoir, monsieur Gilles. Je représente ce soir le monde des start-up, justement. Vous en avez un petit peu parlé. C'est vrai qu'on a une transformation numérique qui est en cours. Vraiment, on a un virage digital. Je pense que toutes les entreprises doivent vraiment prendre et s'engager dans ce mouvement-là. Nous savons qu'en tout cas, en tant que start-upers, que nous passons notre temps finalement à essayer de digitaliser tout ce qui nous entoure. Et c'est un petit peu peut-être la vision qui nous anime chaque jour. Ma question, elle est simple. C'est que cette révolution numérique, on sait qu'elle est essentielle en tout cas et elle est centrale dans le monde en tout cas socio-économique. Comment vous, en tout cas, vous allez essayer d'encourager et susciter cette transition digitale, notamment pour les petits commerçants et les petites entreprises ? On connaît le coût de cette transformation, de cette révolution digitale. On parle notamment de l'industrie 4.0. On sait que ça peut coûter très vite des millions d'euros. Donc comment allez-vous insuffler en tout cas cette démarche qui est essentielle parce qu'on est aujourd'hui de nous habitués à avoir tout de suite et d'un coup ? Donc il y a beaucoup de sujets en tout cas sur ce point-là. tout simplement en m'entourant de quelqu'un qui est pour moi un professionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure pour le Conseil stratégique de l'économie portuaire. Je l'ai fait par exemple pour les Jeux olympiques avec Jackson Richardson. Je souhaite le faire dans le monde numérique avec Dominique Anglaise qui est un ami qui a participé à tout le projet numérique de notre liste. C'est un ancien président de la Jeune Chambre économique, mais surtout c'est le consul honoraire d'Estonie. Pourquoi l'Estonie ? Vous le savez sans doute parce que c'est le pays le plus numérique au monde et c'est cet exemple qu'il faut prendre. On ne sera jamais l'Estonie, Marseille, mais pour faire des efforts, pour avancer, il faut prendre un professionnel. Et aujourd'hui, on a parlé beaucoup par exemple de e-santé, du e-sport, du e-commerce. La ville ne fera pas que financer tout ce que vous avez dit parce que bien évidemment la ville ne pourra pas le financer. Par contre, elle peut avoir un effet starter. Elle peut avoir un effet bien sûr starter aussi au niveau financier. Il doit y avoir un guichet numérique à la ville de Marseille que nous n'avons pas aujourd'hui. Et la ville de Marseille, le maire de Marseille doit être tout simplement celui qui peut rassembler, celui qui peut mettre autour d'une table. Les compétences sont très diversifiées aujourd'hui. Vous le savez, entre les différentes collectivités, le numérique, est-ce que c'est une compétence de la ville ? Ben non, bien évidemment pas. C'est une compétence qui peut être déclinée dans toutes les collectivités. Mais la mairie de Marseille, le maire de la deuxième ville de France, ça doit être celui qui peut porter, qui peut rassembler, qui peut mettre tous les gens autour d'une table. Moi, c'est ce que je souhaite faire avec un chargé de mission numérique qui sera à mes côtés et je vous l'annonce qui sera donc Dominique Anglaise. Merci beaucoup. Stéphane Thérèse. Bonjour. Il y a un sujet récurrent. qui remonte, en tout cas des chefs d'entreprise. C'est le sujet, bien sûr, du transport. Alors globalement, on a vraiment une grosse problématique sur le transport un peu plus large que Marseille. C'est métropolitain où là, à la limite, on voit bien même que chez tous les candidats, on trouve que ça manque un peu d'envergure parce qu'en fait, le sujet, il est puissant, il est énorme et à la limite, on ne voit pas arriver des choses très importantes. Aujourd'hui, on va essayer de rester sur Marseille. Et en fait, ce qui remonte, il y a une vraie prise de conscience des chefs d'entreprise, que ce soit pour eux, pour les clients, pour les salariés, c'est le transport dans la ville de Marseille uniquement et principalement les mots doux. Vous en avez un peu parlé dans votre introduction. Et la question qui se pose, puisqu'elle est recensée dans le pacte éco 13, d'ailleurs, c'est est-ce que vous pensez proposer des mesures concrètes ou des incitations financières par la ville, par exemple, pour l'achat de vélos électriques, ça, ça remonte. Et aussi, quel est votre plan mobilité, par exemple, en ce qui concerne tout ce qui est pistes cyclables ? Et ça, c'est fortement demandé et on voulait vous entendre là-dessus. Quand on sait qu'elles sont peu nombreuses encore à Marseille. Mais qu'il commence à en avoir quand même un peu aussi. Moi, je vous l'ai dit au début, je suis candidat à la mairie de Marseille uniquement à la mairie de Marseille par la présidence de la métropole. C'est clair, c'est net, c'est précis. Maintenant, demain, si je suis maire de Marseille, je suis maire de la deuxième ville de France, je ne peux pas, bien évidemment, ne pas donner mon avis sur les transports, sur la totalité de la métropole. Mais comme votre question est vraiment sur la ville de Marseille, il y a ce que peut faire directement, effectivement, la ville de Marseille. C'est donc aider financièrement, par exemple, dans le cadre d'achats de vélos électriques ou autres. Mais à ce que peut penser aussi le maire de Marseille. Et le maire de Marseille, comme n'importe quel autre maire des 92 maires de la métropole, il peut donner son avis. Il peut influencer aussi les choix de la métropole. Ça fait des années et des années qu'on promet du tramway, du métro, partout. Infilançable, donc impayable. Je crois qu'à un moment, au-delà de certains projets, bien évidemment, au niveau tramway, au niveau métro, qu'on pourra mettre en place sur la ville de Marseille, il faut sans doute tout simplement repenser la trame de bus. Alors je vais peut-être surprendre en disant ça. Mais revoir les lignes de bus, ça paraît tout simple, ça paraît pas du tout ringard. Mais il faut savoir que la quasi-totalité des lignes de bus de la ville de Marseille sont calquées sur un plan qui dépend pour 80% de ce qui a été fait à la Libération. À la Libération. Donc je veux dire, aujourd'hui, c'est complètement obsolète. On connaît des lignes. Le 81, je connais parfaitement cette ligne. C'est la plus longue ligne de Marseille. Elle part de Saint-Just et chute la vie de chez moi et elle va jusqu'au Faro. Elle n'a jamais changé depuis la Libération. On nous pose souvent la question sur la dessert de l'hôpital Nord. Ça va peut-être pas concerner directement les chefs d'entreprise, mais en plus d'être chef d'entreprise, vous êtes des citoyens marseillais. Vous entendez ce débat depuis des années ? Comment on fait à l'hôpital Nord ? Bien, moi qui ai fait campagne sur l'ensemble de Marseille depuis un an et demi, j'ai écouté les gens des 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements de chez Samyagali, par exemple. Vous avez 50% des passants qui sont hospitalisés à l'hôpital Nord. Ils habitent 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements. Si vous rabattez des lignes de bus avec moins de 2 millions d'euros, vous arrivez à desservir 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements sur l'hôpital Nord. C'est déjà une avancée. Après, il y a les gens qui veulent, bien évidemment, avoir des lignes de bus ou des transports en commun pour aller travailler tous les jours. Mais remettons déjà à plat tout ça. Remettons déjà à plat tout simplement ce qu'on peut faire avec les lignes de bus existantes et bien évidemment en améliorant la cadence. Ce serait déjà une réorganisation de l'existant. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on pourrait gagner en passant là aussi sur des modes beaucoup moins polluants. Il est hors de question aujourd'hui de continuer à acheter des bus diesel. On peut avoir bien sûr des bus électriques pour desservir, par exemple, une grande partie du centre-ville. Je crois que si on arrive à se mettre autour d'une table et rediscuter de modes simples de transports en commun, c'est-à-dire le bus, sans promettre des tramways et des métros partout, je pense que déjà, on fera un bon effort. Et en quelques années, vous verrez à quel point nous pouvons améliorer la qualité des transports en commun de Marseille dans quasiment tous les quartiers de Marseille. Sur les pistes cyclables, écoutez, on en fait. Chaque fois qu'on fait des travaux, vous le savez, on fait des pistes cyclables. Là aussi, il faut trouver un juste milieu. Je ne vais peut-être pas faire plaisir à mon collègue Sébastien Barle, mais il y a des endroits où il en faut, il y a des endroits où c'est fou de les faire. Je vous prends un exemple, c'est le boulevard à Blancard. Dans le 4e arrondissement, on a refait tout le boulevard à Blancard qui va de Sac à Quigny et qui monte jusqu'à Saint-Marnabé. Eh bien, on nous a imposé une piste cyclable. C'est-à-dire qu'en imposant une piste cyclable, on a enlevé le stationnement des deux côtés. Écoutez, aujourd'hui, tout le monde est hystérique. On ne peut plus garer une seule voiture et personne ne prend de la piste cyclable parce qu'elle monte comme ça. Donc il y a des fois, je crois que tout simplement, il ne faut pas faire plaisir à tout le monde. Il y a des endroits où c'est nécessaire d'avoir... Ce n'est pas toujours pertinent, selon vous ? Ce n'est pas toujours pertinent. Je pense qu'il y a des endroits où on doit les faire alors qu'on ne les a pas faites. Il y a des endroits où il faut faire attention où est-ce qu'on les fait. Alors, on a une dernière question qui vient de la salle. Alors, vous avez beaucoup abordé la question du centre-ville, mais ça intéresse les entrepreneurs. Donc comment comptez-vous répondre à la problématique du centre-ville qui se désertifie ? Je vous parlais tout à l'heure de la zone franche urbaine. Il y a des années qu'on ne fait plus de zone franche urbaine. Moi, si je suis élu maire de Marseille, mon premier rendez-vous, ça sera un rendez-vous avec le président de la République pour aller lui parler du port, de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, pour qu'on soit traité de la même manière que Paris et Lyon, et pour lui parler du centre-ville. Centre-ville, il y a eu le drame de la rue d'Aubagne, on le sait tous. Donc le centre-ville, aujourd'hui, les problèmes, ils sont multiples. C'est la réduction de l'habitat indigne, c'est le problème, bien évidemment, du commerce, et le problème de l'accessibilité. Il faut traiter tout ça de pair, et il faut surtout, 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 ça, j'en suis certain, pour avoir beaucoup discuté, pour avoir beaucoup écouté, il faut que l'État, que le président de la République accepte de nous permettre temporairement, temporairement, d'avoir une zone franche urbaine, ce qui nous permettra de requalifier les commerces, de faire un appel d'air au niveau des commerces qui vont venir. Et de pair, nous devons, avec la métropole, lutter contre le logement insalubre. Et puis, je termine là-dessus, je dépasse quelques secondes, excusez-moi, on piétonisez le centre-ville, mais il faut faire une grosse piétonisation du centre-ville. Il ne faut pas y aller petit-petit, on n'y arrivera pas. Donc, quitte à faire une vraie concertation, voire un vote citoyen, pour moi, la piétonisation du centre-ville, c'est la Canebière, c'est le Corliotto, c'est la préfecture et c'est la rue Breteuil. Ce n'est pas petit bras, mais il n'y a que comme ça qu'on aura un vrai centre-ville qui pourra de nouveau attirer les clients, tout simplement, locaux et nationaux, et internationaux. Merci, j'ai dépassé, je suis désolé. A quelques secondes près. Merci. 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 Merci.